C'est la rentrée et Vincent Topin, que je salue, le patron de Boursorama, m'a demandé si je pouvais me livrer un petit exercice. C'était de donner quelques sentiments sur l'évolution du web en ce moment, sous forme de petite vidéo qui allait être projetée demain à Paris dans un séminaire interne avec les collaborateurs de Boursorama, que je salue évidemment. Je me suis dit que j'allais évidemment accepter d'ici, de San Francisco. Vous voyez, le temps est complètement pourri. Ici, c'est le Labor Day, donc on ne travaille pas. C'est le 1er mai américain, si j'ai bien compris, aujourd'hui. Et j'ai décidé évidemment de la partager sur mon blog en même temps. Bonjour aux quelques centaines de collaborateurs de Boursorama et puis d'autres personnes qui regardent ici. Il n'y aura évidemment rien de confidentiel dans cette vidéo. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle vous sera utile. Donc, plusieurs tendances. La première, c'est qu'il y a, et ce n'est pas nouveau, beaucoup trop d'informations évidemment sur le web. Si on fait un petit point d'ailleurs sur le phénomène blog, même si on en parle beaucoup moins dans la presse récemment, il continue à croître. On vient de passer, source technorati, 100 millions de blogs il y a quelques jours dans le monde. Et donc, c'est quand même une tendance de fond avec cette fameuse révolution des amateurs, dont on parle depuis quelques années, qui se poursuit, même si elle est moins évidemment visible dans la presse, parce qu'on en a tellement parlé, qu'évidemment, le sujet continue de croître, mais ne fait plus la une des médias. Mais elle est toujours là, et évidemment, une des conséquences importantes, c'est le fait qu'on trouve quand même énormément d'informations de qualité sur le web, mais aussi du bruit, beaucoup de bruit, du bruit qui se retrouve dans Google d'ailleurs, dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire, quand vous cherchez, c'est difficile de trouver une information qui soit parfois de qualité dans ce bruit ambiant. Et donc, je dirais que la première tendance très très importante en ce moment, c'est le bouche à oreille. Ce n'est pas nouveau, ça fait quelques années que les blogs, notamment, ont démarré cette immense conversation. Mais ce qui est nouveau, c'est d'abord tout le phénomène des réseaux sociaux, notamment celui de Facebook, qui est en train de devenir le réseau social des réseaux sociaux, ou en tout cas la plateforme la plus importante pour se connecter, créer des communautés. Donc, si vous n'avez pas encore vu Facebook ou si vous n'avez pas joué avec, faites-le absolument. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que l'idée, c'est tout simple, c'est de vous donner au quotidien un journal de vos amis. Ce que font vos amis, où ils vont, à quels événements ils vont, ce qu'ils partagent. Donc, leur musique, évidemment, leur centre d'intérêt, leur groupe, l'information qu'ils regardent, ce qu'ils font en ce moment. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, ça vous donne un fil rouge permanent, où vous soyez, évidemment, de vos amis. Et vous allez me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Moi, je pense que oui, en tout cas, moi, je l'utilise maintenant au quotidien. D'ailleurs, je reçois des mails à l'intérieur de Facebook qui sont maintenant très importants. C'est-à-dire que vous avez, dans les quelques mois qui viennent de s'écouler, une quantité de personnes, franchement, de haut niveau. Facebook a commencé comme un réseau de collèges, de lycées, et est devenu vraiment une plateforme maintenant avec une vision des fondateurs, qui est de tout simplement faire le réseau social des réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous avez tous probablement joué avec LinkedIn ou avec d'autres plateformes de ce type-là. Et à chaque fois, on vous dit, dis-moi si tu es mon ami, vous vous connectez, vous pouvez vous rejoindre ainsi des groupes. Dans Facebook, vous pouvez le faire, mais leur plateforme est complètement ouverte. Et d'ailleurs, je vous recommande absolument, si personne ne travaille dessus encore, de faire une petite application Facebook pour Boursorama. Et pour d'autres, si vous regardez et que vous pensez que c'est intéressant, je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir son application Facebook. Alors, c'est quoi ? C'est tout simple. Facebook a une API, c'est-à-dire une ouverture technique, pour faire très très simple, qui permet de se connecter et d'utiliser en fait toute l'information qui est à l'intérieur de Facebook, notamment les connexions entre les gens, les groupes dans lesquels ils sont, tout ce qu'ils font à l'intérieur. Et d'avoir comme ça un certain nombre de membres qui rejoignent et qui utilisent Boursorama dans Facebook, par exemple, sans que vous ayez à construire un réseau social à l'intérieur de votre site ou de Boursorama, en l'occurrence, ici. Et ça, c'est concrètement quelques applications qui ont atteint des millions d'utilisateurs déjà. Il y en a une du type, je ne sais pas si vous connaissez, de cette radio sociale qui s'appelle Last FM, qui vous permet là aussi, ça, c'est pas nouveau, ça a quelques années, mais qui vous permet aussi d'avoir différent, la musique écoutée par vos amis, finalement, et de découvrir vos propres goûts en fonction de ceux de vos amis. C'est à peu près le même principe de réseaux sociaux et de communautés. Eh bien, ici, il y a un équivalent de Last FM qui a atteint plusieurs millions d'utilisateurs dans Facebook et qui a ou considère, finalement, quasiment arrêter son site web actuel parce qu'il y a tellement de succès dans Facebook que le site web est devenu secondaire. Et ce n'est pas la seule application, à mon avis, qui va suivre cette tendance-là. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les sites Boursorama, mais simplement d'expérimenter avec Facebook, d'utiliser l'API et de créer une communauté à l'intérieur. Ça me paraît vraiment important et intéressant en ce moment pour n'importe quel site web, pour n'importe quelle initiative sur le web parce qu'il y a un effet viral qui est totalement unique. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du marketing, c'est si vos amis Facebook, pour être concret, vous dit « Il y a 10 de vos amis qui utilisent telle application. » Et quand vous voyez ça, logiquement, vous allez avoir tendance à vouloir l'utiliser aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour vous donner une idée, j'ai voulu faire ici, il y a un mois, début août, un dîner avec quelques amis dans San Francisco. Je pensais qu'on allait être 10. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'événement dans Facebook en me disant « On va inviter les gens dans le groupe Facebook pour voir comment ça se passe. » Et puis j'ai mis ce dîner et on s'est retrouvé plus de 120. Non pas que je les connaissais tous, bien loin de là, mais plutôt c'est le bouche à oreille qui a fait que, comme quand vous avez 5 ou 6 amis que vous les croisez, vous leur demandez ce qu'ils font, c'est important pour vous quels films ils vont aller voir, quelles actions ils achètent. Et bien là, c'est le même principe, il y a un principe de bouche à oreille qui s'est créé et qui est, à mon avis, vraiment important et très très intéressant. Donc plusieurs comme ça, des applications sont en train d'être créées. Il y a même des sociétés ici qui sont en train de lever des fonds pour uniquement créer des applications dans Facebook. Donc c'est très facile, allez dessus, créez-vous un profil, trouvez quelques amis qui sont dedans. Vous pouvez même importer vos contacts dans Gmail ou autre utilisation de mail. Jouez avec et puis pour la partie technique de l'équipe, allez voir l'API et essayez de faire des choses avec. Notamment, moi je brancherai des informations de Boursorama dedans. Je sais que vous avez des fils RSS. Et essayez de regrouper déjà une communauté d'utilisateurs finalement à l'intérieur de Facebook. Vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre en faisant ça sur cette grande tendance. Alors finalement, quelle est cette tendance-là ? Eh bien, c'est le fait que le journal de mes amis, les news, l'actu ou même le commerce électronique, les conséquences n'arrêtent pas à l'information, vu par mes amis, c'est plus important que vu par la presse. Les blogs ont déjà amorcé ça il y a quelques années. Mais c'est en train d'être, je pense, une tendance qui est en train d'être augmentée. Je parle trop anglais probablement déjà, je plaisante bien sûr. Mais qui s'accroît avec notamment des sites comme Facebook, puisque ça devient enfantin. Avant, vous pouviez le faire avec un blog, mais il fallait le faire tous les jours. Alors Facebook est aussi d'ailleurs une forme de blog, de blog de ce que vous faites, de ce que vous dites. Puisque faites attention, à chaque fois que vous vous connectez, vous mettez une application, que vos amis voient tout ce que vous faites. Et donc c'est vraiment une sorte de blog perso sans aucun effort. Donc allez voir. Je pense que c'est une bonne, enfin c'est très très important en ce moment de faire quelque chose. Ici, il n'y a pas une société qui ne fait pas, qui n'a pas son Facebook strategy. C'est peut-être exagéré, mais ici on voit un peu partout Facebook comme un petit Google en puissance qui est en train d'émerger et qui est très très important. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, dans la tendance, il y a trop d'informations et on a envie d'être informé par ses amis. Il y a une autre tendance, évidemment, c'est ce qu'ils appellent ici le curating the web, c'est-à-dire nettoyer le web. C'est ce que fait un de mes amis Jason Calacanis, Mahalo, M-A-H-A-L-O.com, qui est un outil de recherche qui est humain. Et ça montre bien cette tendance à nouveau de, je veux voir l'info par un filtre, par le filtre de mes amis, par le filtre d'inconnus, mais qui vont être plus intelligents qu'une machine. Et Mahalo prend l'info, je crois que c'est les 10 000 termes les plus consultés sur le web. Donc je ne sais pas, moi, voyage à Paris. Et puis il va travailler les recherches, les résultats de recherche d'un moteur de recherche classique comme Google, et les améliorer par des hommes. Donc ce sont des communautés un peu à la Wikipédia qui se forment et qui corrigent le web. Finalement, il l'améliore. Allez voir, ne serait-ce que pour là aussi, l'expérience de recherche, mais surtout, la méthode, le mode opérationnel de Mahalo est très intéressant parce qu'il utilise, je trouve, le meilleur de, je suis une entreprise commerciale et donc j'ai une équipe à moi qui fait des choses et donc qui donne l'exemple et qui corrige le web elle-même. Mais en même temps, j'ai des centaines, des milliers peut-être déjà, il faut que je fasse un point là-dessus, mais de contributeurs réguliers qui m'aident et qui sont rémunérés avec des... Donc si vous créez, je ne sais pas moi, la page restaurant à San Francisco, ils sont très bons ici, vous allez toucher quelques dizaines de dollars, je crois, je ne me souviens plus des tarifs. Mais si vous voyez le principe, c'est je suis une entreprise commerciale, j'ai une équipe et en même temps j'ai un noyau, une communauté d'utilisateurs très très fidèle qui m'aide et que je rémunère aussi pour ça. C'est un peu Wikipédia connecté, si vous voulez, à un Google ou à un site classique. Mahalo, bonne tendance aussi de trop d'infos, tue l'info et on l'améliore. Il y a trop de bruit sur le web, donc on l'améliore. Mahalo a aussi levé pas mal de fonds, intéressant à aller voir. L'autre tendance, toujours dans le registre, si vous allez voir, c'est à mon avis vraiment le plus important bouche à oreille. Un petit point là-dessus, une petite pause là-dessus. D'ailleurs, je crois que le marketing est toujours là, toujours présent, il faut toujours évidemment faire de la publicité, mais notamment pour un site aussi important en termes d'audience que Boursorama. Mais je crois qu'il y a aussi une très très forte évolution à nouveau du bouche à oreille et que vos amis, avec tous ces outils-là, deviennent de plus en plus importants pour vous. Comme quand vous dînez finalement ou vous déjeunez avec des amis, ils vont vous dire ce qu'ils font, ils vont vous donner... Et c'est important pour vous parce que vous leur faites confiance. Là, c'est à peu près la même chose qui se produit. Il y a une autre grande tendance qui est le micro-blogging. Donc, c'est tout simple, c'est le même phénomène que les blogs, mais réduit au langage SMS texte, c'est-à-dire vous envoyez moins de quelques centaines de caractères, une phrase réduite à sa plus simple expression, ce qui répond au fait que beaucoup de gens n'écrivaient pas sur le web par faute de temps, parce que c'était trop compliqué, parce que c'était beaucoup d'investissements personnels, et je sais de quoi je parle. Et donc là, vous envoyez une phrase, tout simplement, et c'est envoyé à vos amis. Donc, un des phénomènes intéressants, c'est Twitter, T-W-I de T-E-R, si vous ne connaissez pas. Il y en a d'autres, il y a Pounce, P-O-W-N-C-E, et puis des clones, évidemment, européens qui sont en train de se lancer. Le principe est tout simple, vous envoyez par le web, ou par SMS, ou par mail, une petite phrase sur ce que vous faites maintenant, what you're doing now. Et cette phrase-là est envoyée au serveur, donc par exemple, en ce moment, en train d'enregistrer une vidéo pour l'équipe de Boursorama. Eh bien, vous envoyez ça à Twitter, et Twitter va leur renvoyer à tous vos amis, instantanément, là aussi par SMS s'ils le souhaitent, ou par le web, tout simplement, par mail, ou en RSS, donc on peut s'abonner de manière non intrusive. Et ça a l'air de rien, mais vous pouvez de cette manière-là rester en contact avec une communauté d'amis, c'est le même principe que tout à l'heure, en permanence, pour savoir ce qu'ils font. Donc si vous prenez un exemple concret, eh bien, ça a l'air complètement déçu, parce qu'évidemment, vous dites ce que vous faites, donc vous allez me dire, mais ça ne sert à rien ce truc-là, un peu comme les blogs il y a quelques années, ça a l'air de ne servir à rien au début, et les gens qui le font le plus peuvent paraître un peu bizarres, moi j'ai arrêté de me demander si j'étais bizarre ou pas, mais j'utilise tous les jours, en permanence, à peu près dix fois par jour. Si vous regardez, j'envoie dix « status », c'est-à-dire dix notes par jour, de ce que je fais ou ce que je vois qui me paraît intéressant sur Twitter, et c'est envoyé en ce moment à 1300 personnes, qui sont des gens qui ont dit, « je suis ce fil-là », et un peu une sorte de fil AFP personnel, c'est peut-être probablement la meilleure image. Et donc, si vous regardez, j'envoie en réalité 13 000 SMS ou équivalents par jour, mettez ça par mois, eh bien, ça devient une usine finalement, à communiquer avec une communauté, mais ce qui est très important, là on reparle bouche à oreille marketing, c'est que les gens ont décidé d'eux-mêmes de vous suivre. Donc, même chose aussi, j'essaierai avec Boursorama d'intégrer un fil, il suffit d'ouvrir un compte Twitter, ou évidemment de le reproduire dans le site Boursorama, si vous le souhaitez, dans lequel vous informez en permanence les gens de ce qui se passe sur les marchés, et ce qui se passe aussi d'ailleurs sur Boursorama, pourquoi pas, mais sur les marchés, je pense à un vrai plus, que de donner des infos instantanées, comme ça, qui vous arrivent, une forme d'alerte, vous allez me dire, ça existe, je vous vois déjà là, vous dire, mais Loïc, ça existe depuis des années, ton truc, c'est des alertes SMS, alertes par mail, oui, la différence, c'est que c'est en groupe, c'est par communauté, les gens peuvent librement s'y inscrire, vous pouvez suivre le flux de n'importe qui, et donc vos experts, par exemple, sur telle ou telle catégorie d'action, ou telle ou telle communauté, me paraissent vraiment intéressantes pour tester ce genre d'application, parce que elles vont avoir leur propre fil d'info décentralisé, c'est aussi ça une différence, c'est que c'est pas forcément celui des collaborateurs de Boursorama, ou celui de l'information officielle, mais celui de vos propres utilisateurs, qui sont, je sais, déjà dans les forums, qui discutent beaucoup, mais je crois que c'est un autre outil, avec Facebook, à tester ou à améliorer, à améliorer, à comment dire, à adapter pour Boursorama, à l'intérieur de Boursorama, pourquoi pas, ça me paraît assez intéressant, donc voilà l'autre tendance, c'est, je crois, la communication instantanée, qui a des aspects négatifs, c'est-à-dire que quand vous écrivez une phrase, vous ne pouvez pas dire grand-chose, et donc ça se limite à, parfois, des informations un peu limitées, moi j'adore parce que je lis quelques centaines d'amis, et j'ai l'impression d'être avec eux tout le temps, c'est un peu comme si on était dans la même maison, c'est-à-dire qu'on vit ensemble, puisqu'on sait en permanence ce que font les autres, et c'est très, ça permet de garder le contact, alors évidemment, quand on est ici à plus de 10 000 km, c'est encore plus intéressant, mais même sur Paris, par exemple, je sais que je lis volontiers des gens, mes meilleurs amis, ou ceux qui me paraissent les plus intéressants dans ce qu'ils font actuellement, j'ai envie de les suivre, j'ai envie de savoir ce qu'ils font, parce que ça me donne plein d'idées, ça m'informe, je lis probablement plus les tweets, donc les fils Twitter de mes amis, que la presse, même si je lis encore la presse, évidemment, mais c'est une tendance, je sais, je suis un grand malade, il ne faut pas me prendre pour cible, mais à mon avis, c'est une tendance qui est là, en tout cas qui croit, et qui est assez intéressante comme phénomène, donc Twitter, donc la messagerie instantanée, le micro-blogging, je lis ça par exemple avant mes mails, parce que c'est filtré si vous voulez, c'est-à-dire que c'est uniquement, vous contrôlez, dans Twitter, ce qui est très intéressant, vous contrôlez le in et le out, vous contrôlez le in, c'est-à-dire qui vous lisez, alors que par mail, vous ne contrôlez pas qui vous lisez, vous recevez tout ce qui se passe, bon, et le out, c'est-à-dire vous contrôlez à qui vous écrivez, donc moi j'ai décidé de le partager avec tout le monde, mais vous pouvez aussi le faire par petits groupes, de manière privée, c'est micro-blogging, c'est-à-dire quelques phrases seulement, et voilà une tendance, là aussi si vous voulez essayer, c'est beaucoup plus facile à maintenir qu'un blog, puisque vous envoyez des petites phrases, vous pouvez juste envoyer des SMS, autre tendance, donc Twitter vient de lever des fonds ici aussi, qui est assez importante, et je dirais la dernière, même s'il y a évidemment des dizaines de choses qui se passent en ce moment sur le web, la dernière c'est probablement la vidéo bien sûr, donc avec la croissance de YouTube qui est colossale, d'ailleurs si vous regardez en termes d'audience, ce qui est très intéressant, je ne me souviens plus le nom, mais il y a un classement mondial de l'audience des sites, et donc il y en a un, enfin ce classement montre l'évolution des sites, des grands médias, contre les sites de communauté, et avant vous aviez ce classement, il y a quelques années, qui était dominé par les sites, les grands sites de médias d'information, aujourd'hui il est dominé, mais de manière écrasante, par les MySpace, les YouTube, et tous les sites justement communautaires, et donc ça dit vraiment quelque chose, c'est que cette tendance de l'information verticale, je parle à des masses, à je m'informe avec mes amis en communauté, et je crois à un mouvement vraiment très très profond, donc la vidéo évidemment, c'est la même chose, la grande, l'écrasante majorité des vidéos sur YouTube, sont de qualité, non je voulais dire son, comment dire, vous les voyez, si ce sont vos amis qui vous envoient dessus, c'est à dire que vous n'allez pas, en général regarder YouTube, on ne regarde pas YouTube, on va sur YouTube, parce qu'il y a une vidéo, à nouveau ce phénomène, d'un de vos amis qui vous dit, va voir ça, par mail, peu importe l'outil, et vous allez y aller, mais vous n'allez pas rester dessus, et donc ça c'est là aussi, le même phénomène, de bouche à oreille, qui est en train de s'installer en vidéo, et donc vous connaissez tous bien sûr YouTube, il y a énormément d'initiatives, la blague ici aussi, c'est que chacun de vos voisins est en train de préparer une startup dans la vidéo, en ce moment presque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, alors ici et ailleurs bien sûr, mais tiens ailleurs d'ailleurs, à noter donc les deux startups européennes, Just et Babelgum, donc Just sont les deux fondateurs de Skype, Niklas Enstrom et Janus Fries, qui ont lancé, je crois qu'ils ont levé, pas loin de 40 millions de dollars, je ne sais plus, quelques dizaines en tout cas, et pour changer la télé, donc la différence par rapport à YouTube, c'est que le contenu est sélectionné, et plutôt de haute qualité, même s'il est tout petit, pour l'instant il y a assez peu de choses, il démarre, allez voir juicetioost.com, c'est du plein écran, donc contrairement à YouTube, la qualité est bien meilleure, ça utilise le peer-to-peer comme Skype, et vous allez avoir toute une forme de, donc Babelgum est un des concurrents, c'est intéressant de voir qu'ils sont deux startups européennes, et ici l'idée c'est tout simple, c'est de révolutionner, de changer la manière dont on regarde la télé, vous avez, vous connaissez tous évidemment, probablement le phénomène de, enfin ce qu'on appelle la longue traîne, si vous ne connaissez pas, allez encore lire ce livre de Chris Anderson, la longue traîne, ou the long tail en anglais, il existe dans les deux langues, qui va vous expliquer, si vous ne connaissez pas évidemment, le phénomène de, il y a les informations de qualité, comment dire, professionnelles des grands médias, et puis il y a maintenant une longue traîne, c'est-à-dire tout un, tout un nouveau phénomène de production, plutôt amateur, ou pro amateur, dans certains cas, qui est d'une qualité variable, mais dont une grande partie, il y a quand même beaucoup d'importance, d'intérêt pour vous, puisque c'est tellement grand, qu'on trouve toujours quelque chose qui vous intéresse, il se produit la même chose en vidéo, évidemment, avec le fait qu'on parle de multiplicité, de diversité des médias, avec quelques centaines de chaînes de télé, on va avoir dans les quelques années qui viennent, des milliers, ou des dizaines de milliers, de chaînes de télé, qui vont se créer, qui vont être différentes, qui vont être totalement interactives, dans lesquelles, si vous voyez, regarde ça, mais si vous voyez, imaginez que vous voyez un film, le dernier James Bond, tiens, et là, il sort son téléphone, et il vous plaît, bien vous cliquez dessus, vous passez juste la souris sur la vidéo, et vous allez avoir, un lien commerce électronique, par exemple, vous allez avoir, les avis des gens, sur ce téléphone, directement intégré dans la vidéo, donc je pense qu'il y a une énorme tendance aussi, qui est le web et l'interactivité rejoignent la télévision, et ça, ça va produire quelque chose d'inconnu à ce jour, qui va être totalement différent de ce qu'on regarde tous les jours, c'est-à-dire, on va évoluer là aussi, d'une information de masse, à une information qui va être mixte, un peu comme Mahalo, de masse, et créée par les gens, et puis surtout très très interactive, avec du commerce électronique, à chaque endroit, dedans. Donc, d'autres initiatives qui peuvent être intéressantes, c'est 5minutes.com, 5minutes.com, je crois, qui donnent, par exemple, des vidéos de tout ce qu'on peut faire en 5 minutes, qui sont des user guides, des how-to, donc comment changer une roue en 5 minutes, comment faire un cocktail en 5 minutes, comment acheter des stocks en bourse en 5 minutes, c'est pas mal, ils ont levé des fonds, où ils sont sur le point 2. Une autre startup, c'est Trivop, dans la vidéo, qui est à Paris, qui est un ami, Thomas Wadenko, qui fait ça, qui filme tous les hôtels dans le monde, et qui va les mettre, comme ça, sur internet, de manière interactive. Il commence déjà à le faire, vous vous baladez avec Google Maps, d'un hôtel à un autre, et c'est probablement, un des sujets, sur lequel, avant d'aller voir, avant d'aller en vacances, dans un hôtel, vous avez vraiment envie, d'aller voir la tête qu'il a, la tête de la chambre, ainsi de suite. Donc, énorme tendance, la vidéo. Je pense, là aussi, que c'est très intéressant, d'avoir sa stratégie vidéo. Qu'est-ce que vous faites avec ? Est-ce que vous ne devriez pas avoir une bourse au TV, d'une certaine manière ? On l'a vu, je m'arrêterai là, sur ce sujet-là, mais pendant les élections présidentielles, la vidéo a eu une importance, très très forte, dans les deux grands camps, et je crois que, chaque entreprise, chaque grand site, devrait aussi avoir, sa stratégie vidéo, je ne doute pas qu'il y en a une, mais l'utilisation, très forte de la vidéo, à mon avis, est une des grandes tendances, à avoir, parce que c'est tellement facile, d'avoir une qualité, qui soit correcte, c'est un peu plus difficile, d'avoir cette vue-là, mais enfin à Paris, vous devriez avoir vu le siège de Boursorama, une très très chouette aussi, et puis là aussi, peut-être de, comment dire, commencer à faire des choses avec les utilisateurs, et la vidéo. Donc, je conclurai, donc voilà, l'étreinte pour moi, c'est l'évolution de trop d'informations, vers une information plus sélectionnée, avec notamment l'intervention humaine, et non pas uniquement des moteurs de recherche. Les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille, Facebook notamment, qui est devenu le réseau social le plus important. Le micro-blogging, donc qui vous permet de tenir au courant les gens, et évidemment la continuation de la croissance des blogs, de l'effet blog, et puis la vidéo. Donc voilà probablement les aspects les plus importants, avec leurs conséquences, bien sûr, sur le commerce électronique, sur le marketing, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est expérimenter, c'est ce que je fais moi-même, en tout cas, toutes ces tendances-là, et puis de commencer à faire des choses avec. Je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc je pense que je vous recommanderais, en tout cas, de l'utiliser déjà à titre personnel, pour voir un peu comment ça fonctionne, et ensuite, probablement de construire des briques, je sais que c'est probablement déjà le cas, avec, mais moi je verrais bien une petite appli Facebook, pour le trading online, pour les informations, pourquoi pas un fil d'infos communautaires, sur les différentes actions, pourquoi pas des guides vidéo, pour les nuls, ça m'irait très très bien moi, la vidéo pour les nuls, pour la bourse, parce que je suis, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais bref, je ne suis pas représentatif, et puis donc voilà, surtout d'essayer d'expérimenter, en tout cas, je vais arrêter là, je pense que c'est les grandes tendances, même s'il y en a beaucoup plus, mais en tout cas, moi c'est ce que je regarde, de manière très très proche, j'ai voulu le partager avec vous, j'espère que c'était utile, puis je vous souhaite une bonne continuation, de cette journée de rentrée, pour vous, Boursorama, et puis aussi, pour toutes les autres personnes, qui auront vu cette vidéo, sur le web, ciao !